Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc mon bilan lecture du mois de juillet Ah quel calor, quel calor Il fait vraiment trop chaud quoi, c'est à buer Au mois de juillet j'ai commencé par lire Parlure, bien sûr Au mois de juillet j'ai commencé par lire avant d'aller dormir de S.G. Watson aux éditions Sonatine C'est un thriller, j'avais peur de pas aimer parce que je pensais que c'était un thriller pour filles Alors je sais c'est complètement misogyne ce que je suis en train de dire Mais j'avais peur que ce soit trop gnagnant, plan plan, pas assez coudus, voilà Et en fait je me suis complètement fourvoyée Donc c'est l'histoire de Christine qui est à l'aube de la cinquantaine Et qui a une fâcheuse tendance de se réveiller tous les matins en étant complètement amnésique Elle ne sait pas où sont passées les 25 dernières années de sa vie Tous les matins elle ne sait pas où elle se trouve, dans quelle maison Qui est cet homme qui dort à côté d'elle Et tous les matins son mari Ben doit lui expliquer en lui montrant des photos etc Qui elle est, que lui et son mari, qu'ils habitent dans leur maison Que ça fait 25 ans qu'ils sont mariés et qu'elle a eu un terrible accident qui l'a rendu amnésique Il se trouve que Christine en cachette de son mari voit un médecin qui l'aide à retrouver sa mémoire En lui disant d'écrire un journal au jour le jour Et donc tous les matins Christine relit son journal pour connaître la vérité Et petit à petit en fait on se rend compte qu'il y a des incohérences Notamment dans les propos de son mari Donc voilà, elle essaye de mener une enquête entre guillemets Pour retrouver son passé et sa mémoire Avec toutes ces questions qui se mettent au fur et à mesure en place Des interrogations, des réponses, des incohérences Alors moi au départ j'avais peur que ce soit lassant justement Le fait qu'elle soit amnésique et que tous les matins on doit revoir la même histoire Relire la même chose Et en fait non, c'est très bien écrit L'auteur arrive à nous plonger dans ce suspense Bien sûr il y a des répétitions Mais c'est savamment bien fait en fait Puisque à chaque fois il nous apporte des réponses Il y a d'autres questions qui sont soulevées Et ça entretient le suspense Et du coup ça devient un véritable page-turner Puisqu'on a envie de savoir la suite Et bon alors la fin J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sombre Mais ça c'est mon côté drama queen on va dire Mais sinon voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture C'est parfait pour l'été Moi je vous le conseille à 2000% Ensuite je me suis plongée dans le Capitaine Fracas Ça fait bizarre de dire ça comme ça non ? Enfin bon, j'ai lu le Capitaine Fracas de Théophile Gautier Qui est quand même une belle briquette Un classique de la littérature française Alors ça se passe au XVIIe siècle en France Donc ça commence en Gascogne jusqu'à Paris C'est le jeune duc de... Non c'est pas duc, il est baron Pardon Le baron de Sigonia Qui est un jeune noble désargenté de Gascogne Qui végète dans son château en ruine Avec un pauvre serviteur, un chien, un chat et un poney Et il se fait chier Puisqu'il est le dernier descendant de sa famille Et qu'il est complètement désargenté Et un jour, une troupe de comédiens sonne à sa porte Pour lui demander l'hospitalité Et finalement, il tombe amoureux de la jeune ingénue Isabelle Qui fait partie de cette troupe de comédiens Et il décide de suivre la troupe jusqu'à Paris Pour essayer de retrouver sa fortune Auprès du roi, etc Donc on suit toute l'aventure jusqu'à Paris De cette troupe de comédiens Le baron de Sigonia Se fait lui-même comédien Sous le nom de Capitaine Fracas Sauf que à Poitiers Le duc de Val-Lombreuse Qui est un jeune homme beau et arrogant Tombe également amoureux d'Isabelle Et du coup, va s'en suivre une rivalité Entre les deux hommes Et le duc de Val-Lombreuse Le mec, il est déterre On peut lui reconnaître ça Il veut Isabelle Par tous les moyens possibles et inimaginables Il va jusqu'à Paris pour la retrouver Il monte des complots contre le baron de Sigonia C'est un truc de fou Puis finalement, il y a un twist final Dont je ne vous raconte pas Mais bon, que j'ai vu arriver à 3 kilomètres Alors 3 kilomètres, pas à 10 kilomètres Mais bon, voilà Alors, il faut quand même savoir Avec Théophile Gautier Que c'est le roi de la description À côté, bah Jacques C'est du pipi de chat R.I.P. Honoré Mais, voilà Disons que 60 à 70% du roman Ce sont des descriptions Que ce soit des lieux Que ce soit des vêtements Des personnes, etc Il n'y a pas beaucoup d'action Même s'il y a quand même Pas mal de duels Etc Mais il faut savoir que quand même C'est avant tout une histoire d'amour Plus qu'une histoire d'aventure Que, voilà Moi-même qui suis amoureuse De la langue française Qui aime beaucoup Les mots Les belles tournures de phrases Etc Au début, j'aimais bien Mais c'est vrai que C'était quand même hyper indigeste Les pavés de descriptions Je suis quand même contente De l'avoir lu Parce que je me dis Au moins, c'est fait Je l'ai lu Je sais de quoi je parle Quand je parle du Capitaine fracasse Mais c'est vrai que Pour ceux qui n'aiment pas Les descriptions Et qui aiment l'action Et l'aventure C'est peut-être pas propos Voilà Et pour terminer J'ai lu l'autobiographie D'Agatha Christie Aux éditions du Masque Et voilà Comme vous le savez certainement Si vous me suivez depuis un moment Je suis fan d'Agatha Christie J'adore ses polars J'adore surtout Les arcs et le poireau Et j'avais très très envie De découvrir l'auteur Derrière tous ses romans Et je dois dire Qu'elle a eu quand même Une vie sacrément remplie Elle a vécu assez longtemps Elle a vécu les deux guerres mondiales Elle a eu deux maris Elle a eu une fille Elle a eu Elle a beaucoup voyagé Elle avait déjà Beaucoup d'imagination Quand elle était petite Puisqu'elle avait des amis imaginaires Et tout Mais j'ai trouvé sa vie Assez fascinante C'est un bon témoignage aussi Du début du XXe siècle Ce qu'on pouvait être Une femme à cette époque là Il y a quelques petites Leçons de vie Qui parfois sont un petit peu Comment dire Surannées Désuètes aujourd'hui Mais Il y en a d'autres Qui sont Très vraies Puisqu'elle a acquis Donc une certaine sagesse Tout au long de sa vie Et Qu'elle nous transmet là-dedans Donc voilà Si vous aimez Les récits de vie L'automune de graphie De Dakota Christi Est vraiment Génial Voilà c'est tout Pour mes lectures Du mois de juillet N'hésitez pas à me dire Si ça vous a inspiré Ce que vous en pensez Et ben en attendant Je vous souhaite de belles lectures Et je vous dis à bientôt Salut